Musique Bonjour à tous, voici la chimie pour les nuls. Aujourd'hui, nous allons réaliser la synthèse de l'acétate de sodium. Je mets dans une casserole 380 ml de vinaigre de nettoyage à 9,5% d'acide acétique ne contenant pas de colorant. J'ajoute petit à petit 50 g de bicarbonate de soude. Nous observons une effervescence. Nous avons déjà vu ce phénomène. Une fois que l'effervescence est terminée, je chauffe le mélange à ébullition. Je poursuis le chauffage jusqu'à l'apparition d'un solide blanc. Je laisse alors chauffer encore quelques instants pour que toute l'eau puisse s'évaporer. J'ai donc produit de l'acétate de sodium, mais que se passe-t-il chimiquement ? Le vinaigre contient de l'acide acétique CH3COOH qui réagit avec le bicarbonate de soude NaHCO3 pour former de l'acétate de sodium CH3COONA et de l'acide carbonique H2CO3, tous deux dissous dans l'eau. Nous savons que l'acide carbonique n'est pas stable. L'acide carbonique H2CO3 se transforme en eau H2O et en gaz carbonique CO2, ce qui provoque l'effervescence. Il ne reste donc plus qu'à évaporer l'eau pour récupérer l'acétate de sodium sous forme solide. Je récupère ainsi 49 grammes d'acétate de sodium que je conserve pour une autre expérience. C'est tout pour aujourd'hui, alors bonne semaine à tous et à samedi prochain ! Sous-titrage Société Radio-Canada